Enfin, un retour. Après l'été, vous avez eu une pause d'entrevue magique pendant deux mois et on revient en force pour la rentrée d'automne. Ici Jacinthe Carrier, votre astrologue de conscience, aromatologue et surtout ici aujourd'hui l'animatrice des expériences Magic Moon. Et aujourd'hui, je vous avais invité à une entrevue magique très spéciale parce que je vous présente, si vous ne le connaissiez pas déjà, l'homme qui a fait une grosse différence dans mon parcours des dernières années, qui fait que j'ai pu apprendre l'astrologie, devenir astrologue et même travailler en ligne grâce à ça. Mais il enseigne plus que l'astrologie, il enseigne aussi le tarot. Et aujourd'hui, je vous présente, même si ça a été mon professeur, je vous présente une référence dans la francophonie en tarot, en astrologie et en art divinatoire. Mon professeur de tarot et d'astrologie, c'est Bastien Michel! Bonjour Jacinthe, je pense que je vais t'engager pour toujours faire mes présentations. Il manquait juste la musique, mais ça, ce sera le 19 septembre. Oui, c'est vrai, c'est bon. Avec la musique, ce serait vraiment excellent. Excellent! Et Sébastien? Je suis content que tu aies apprécié ton expérience avec moi. C'est vrai que tu es une excellente étudiante et c'est vrai que tu fais de l'astrologie de façon professionnelle. Je suis toujours fier de voir des étudiants qui pratiquent professionnellement après le cours. Ça me fait bien plaisir. C'est drôle, Sébastien, parce que moi, quand j'ai sélectionné mon cours d'astrologie, je vous mets tout de suite en contexte, tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Donc, vous êtes en train d'arriver super. Moi, j'avais trouvé Sébastien sur Google en 2017. J'ai suivi le cours en 2018 en astrologie. Et je me demandais, il y avait quatre niveaux pour devenir astrologue professionnelle. Et là, je me demandais, mais est-ce que je vais vraiment faire les quatre niveaux avec le même enseignant? Parce que j'aime beaucoup aller butiner vers d'autres approches, d'autres enseignants pour me créer ma propre approche. Puis finalement, bien, je n'ai jamais été voir un autre enseignant. J'ai suivi les quatre niveaux avec Sébastien. Donc, ça n'empêche pas que je vais quand même lire et prendre d'autres sources. Et si je voudrais continuer, probablement que j'irais chercher quelqu'un de complémentaire. Mais pendant deux ans, ça m'a fait vraiment plaisir de suivre tout le cursus avec lui. Puis pas juste une fois, deux fois! C'est vrai! C'est vrai que tu as révisé. Oui! Bien, la première année, je n'avais pas été super assidue dans l'étude pratique. Donc, c'était vraiment pour le plaisir. Mais je l'ai reçu la deuxième année pour réviser. Mais bon. Alors, aujourd'hui, oui? Oui, non, mais écoute, je voulais juste dire, Chacine, je trouve ça intéressant ce que tu as dit. Parce qu'il y a une année, à peu près, j'ai révisé mon programme. Je l'offre maintenant en trois niveaux, plus des ateliers. Je trouve ça intéressant ce que tu disais parce que tu mentionnais, est-ce que je fais toute la formation avec le même astrologue ou est-ce que je peux peut-être aller chercher des choses ailleurs? Puis j'ai pris la décision de le mettre sur trois niveaux plutôt que quatre. Justement parce que je me disais, ce que je veux, c'est apprendre l'astrologie adéquatement à tous mes étudiants. Puis quand ils ont terminé cet apprentissage-là, après, ils peuvent décider s'ils prennent des ateliers complémentaires. Mais à la limite, ils pourraient le prendre avec un autre astrologue s'ils ont envie d'aller chercher un autre point de vue ou une autre façon de faire. Mais les trois premiers niveaux, ils sont complets en soi parce que c'est comment faire une consultation avec quelqu'un ou pour soi-même. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, l'entrevue magique, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Premièrement, de vous présenter Sébastien parce qu'il pratique le tarot puis il est entré dans les arts divinatoires depuis qu'il a l'âge de 13 ans. Donc, il est jeune, mais il a 30 ans d'expérience en arrière de la cravate. Puis ça, c'est un combo assez rare. Souvent, les astrologues que je connais, ils sont retraités ou quand même beaucoup plus vieux. Mais je ne veux pas faire de l'âgisme ici. C'est juste qu'on a quand même ta passion, même si ça fait 30 ans, on la sent à travers tes cours. Et moi, ça m'a toujours... Quand j'ai suivi différents ateliers avec toi, j'étais agréablement surprise pour toi et enchantée pour toi qu'il y a des enseignants d'astrologie. De tarot, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas suivi, mais il y a des enseignants d'astrologie qui viennent à tes propres ateliers. Donc, pour moi, c'est comme quand tu vas au restaurant asiatique et qu'il y a des Asiatiques qui mangent dans le restaurant, c'est toujours bon signe. Oui, je ne sais pas si je l'aurais dit comme ça, mais oui, 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 tout à fait. Effectivement, c'est bon signe parce que je dois avouer que je fais la même chose aussi. Ça m'arrive de prendre encore des formations, par exemple, en astrologie. Très, très récemment, j'en suivais une. Puis effectivement, c'est intéressant d'aller chercher la part d'autres professeurs, de d'autres enseignants. Mais je suis d'accord avec toi. Quand un astrologue va voir un autre astrologue pour prendre une formation, c'est parce qu'il y a quand même une solidité dans ça. Exact. Et là, tout le monde. Aujourd'hui, on a un plan de match vraiment excitant. Là, je vais poser des questions qui tuent à Sébastien parce que le thème d'aujourd'hui, c'est comment suivre la guidance de son âme avec le tarot et l'astrologie. Parce que souvent, les gens veulent prendre un rendez-vous en astrologie ou en tarot en pensant qu'on va leur prédire leur avenir. Dis-moi si je vais gagner la loterie. Dis-moi si je vais rencontrer quelqu'un. Et Sébastien, moi, j'ai été vers lui parce que son approche n'est pas dans la prédiction. Elle peut l'être si on veut, mais c'est davantage pour nous guider. Notre âme a des messages à nous dire. Des fois, on ne l'écoute pas. On ne capte pas bien ses signaux. On n'est pas certain de savoir ce qu'elle nous dit. Donc, l'astrologie, mais aussi le tarot, les arts divinatoires, ça peut nous aider à bien capter le message de notre âme. Est-ce que je me trompe, Sébastien? Non, tu ne trompes pas du tout. C'est tout à fait vrai. Il y a évidemment, entre le tarot et l'astrologie, il y a des petites différences en termes de fonctionnement. Dans les deux cas, on peut lire l'avenir. On peut se servir du tarot. On peut se servir de l'astrologie pour prédire l'avenir. Ce n'est effectivement pas le choix premier que moi, je fais dans ça, bien que je l'ai testé et vu fonctionner tellement souvent que je sais que ça marche. Mais je pense que ce que ces deux arts, en général, disent, c'est un peu au minimum nous révéler une orientation. J'ai souvent utilisé une image. J'ai souvent dit, écoutez, si vous êtes sur une rivière, vous êtes dans un bateau, une barque, et puis il y a des chutes qui s'en viennent dans trois kilomètres. Peut-être qu'à ce moment-ci, vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas. Le tarot et l'astrologie, c'est peut-être un outil qui vient me dire, Sébastien, dans trois kilomètres, il y a des rapides, il y a une chute, il y a un certain danger. Ce n'est pas une fatalité, au sens où maintenant que j'ai cette information-là, bien, qu'est-ce que je fais avec l'information? Peut-être que je décide que je vais ramer dans l'autre sens. Peut-être que je décide que je vais sortir de la rivière. Peut-être que je vais me préparer pour les rapides, pour la chute, parce que je vais être prudent. Mais dans tous les cas, on n'est pas dans une prédiction de fatalité. On est plus dans une projection, dans cette idée de quels sont les obstacles qui sont devant nous. Quand on les connaît, on peut les contourner. Puis si on sait aussi ce qui s'en vient d'intéressant, bien, on peut le canaliser, on peut l'optimiser, on peut l'utiliser pour réussir encore plus. Donc, à la base, je crois que si on fait du tarot puis de l'astrologie pour prédire, il faudrait au moins que ça soit dans cette idée-là, dans cette idée de qu'est-ce qui s'en vient pour moi pour que je puisse me préparer en fonction de ce qui s'en vient. Et j'ai eu une question intéressante à ce sujet-là que je veux soulever. Et en passant, si tu veux nous regarder dans les yeux, là, en ce moment, moi, j'ai l'impression que tu regardes en bas à droite. OK, attends un peu. Est-ce que là, ça va? Oui! Ah, OK. Ah, mais tiens, c'est étrange, ça. C'est parfait. Donc, il y a quelqu'un qui disait, mais... Je ne sais plus c'est qui, je m'excuse, mais la question, c'était... Mais est-ce que... Comment est-ce qu'on peut prédire l'avenir si on peut décider en tout temps de nos actions avec le libre-arbitre puis de notre chemin? Donc, j'ai une idée, mais je vais quand même te laisser répondre. Oui, bien, je pense que si on va dans l'idée de la projection dont je parlais, ce serait un peu de comparer le tarot, l'astrologie presque à un phénomène météo. C'est-à-dire que dans la météo, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, tiens, demain, il y aura de la pluie parce qu'il y a un front froid qui va rencontrer un front chaud ou quelque chose du genre. Puis on analyse la vitesse des vents puis on dit, bien, il devrait commencer à pleuvoir à peu près à tel moment. Mais si le vent change de direction et que le front chaud, finalement, cesse de se déplacer ou il s'en va ailleurs, bien, il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie parce que ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait projeté, ne s'est pas arrivé parce qu'il y a eu un changement au présent. Il y a eu un changement avant que l'événement se produise. Et je trouve que c'est une belle analogie pour le tarot, l'astrologie, parce qu'en quelque part, ça projette le présent vers l'avenir. Mais ce que ça nous dit, c'est si les choses restent exactement comme elles le sont, il y aura une pluie. Oui. Donc, vous avez toujours le pouvoir de changer la direction. Ça, c'est important de s'en rappeler. Donc, on a vraiment avec l'astrologie puis le tarot, mais de façon très différente l'un et l'autre, des outils pour se préparer ou changer un peu nos actions en fonction de ce qui s'en vient. D'ailleurs, à la fin complètement de l'entrevue magique, il restait avec nous parce que Sandra va jouer sa vie avec nous, on dirait. Parce que Sandra veut savoir si elle va vivre financièrement de son activité de coaching. Elle était avec nous présentement dans le background du studio virtuel, mais on va faire à la fin complètement un tirage avec vous puis on va l'interpréter avec elle. Moi, j'ai très hâte parce que je n'ai aucune idée de la réponse. Et en passant, bonjour à Sue, bonjour à Hélène. Donc, dites-moi, quand vous êtes là en direct avec nous, est-ce que vous êtes plus tarot ou astrologie? Écrivez dans les commentaires, Sébastien, est-ce que tu peux voir les commentaires? Oui, oui, je les vois. Donc, on veut savoir c'est quoi votre profil astro et astrologie? Peut-être que vous êtes les deux ou un ou l'autre. Donc, je suis vraiment curieuse de vous lire. Et même si vous n'êtes pas en direct, même si vous êtes en replay, écrivez-le. Donc, on va aller vous lire. Sébastien, pour les gens qui ne te connaissent pas, mais pourquoi tu pratiques le tarot depuis 30 ans? Moi, j'ai aussi une chose. Pourquoi tu enseignes les deux, l'astrologie et le tarot? Je vais sortir une autre image de restaurant. Moi, quand sur le menu, il y a plus qu'une spécialité, je me dis, ça doit être botché, ça doit être un peu ordinaire, les deux, mais c'est un généraliste. Mais toi, j'ai eu beaucoup de commentaires. Moi, j'ai suivi tes cours d'astrologie, mais je connais beaucoup de gens. La majorité de mes collègues qui ont fait l'astrologie ont aussi fait tes cours de tarot. Et les commentaires sont vraiment merveilleux, phénoménal. Donc, je me dis, le gars, il n'est pas juste généraliste, pas pire dans les deux. Donc, qu'est-ce qui, toi, t'as amené à développer les deux? T'arrives d'où? Au départ, Jacinthe, je me considérais effectivement comme un spécialiste et du tarot et de l'astrologie, sauf que la spécialité peut arriver au même moment dans ma vie. C'est vraiment comme deux chapitres différents. Et mon père faisait du tarot. Donc, moi, quand j'étais enfant, il y avait un jeu de tarot sur la table de salon. Quelqu'un qui vient poser une question à mon père puis voir mon père manipuler les cartes de tarot, pour moi, c'était normal. Ça faisait vraiment, vraiment partie de ma réalité. Puis, très, très jeune, j'ai été attiré par les images. C'est un jeu qui me fascinait, le tarot, il y avait quelque chose de mystérieux. Donc, je me suis vraiment, vraiment intéressé à ça jeune. Et à l'âge de mes 13 ans, en fait, mon père avait décidé de faire une retraite, de prendre une retraite, d'arrêter de faire du tarot de façon vraiment officielle. Et il m'a offert son jeu. Donc, il m'a offert son jeu de tarot pour mes 13 ans. C'est ce qui explique que je baignais dans le tarot depuis la naissance puis c'est ce qui explique que j'ai commencé aussi jeune aussi avec le tarot. Tout de suite, je vais vous dire une chose, je vais vous faire une confidence parce que ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé quand mon père m'a donné son jeu de tarot. En fait, mon père était vraiment clairvoyant. Donc, il y avait une lecture complètement intuitive du tarot et tout ce qu'il faisait, c'était ouvrir les cartes et il se fiait à ce qu'il ressentait aux images qu'il pouvait avoir à l'intérieur de lui. Il aurait pu, au fond, utiliser une boule de cristal au lieu du tarot puis ça aurait été la même chose pour lui. Alors, quand il m'a dit comment on fait du tarot, il m'a dit, tu ouvres les cartes et tu dis ce que tu vois. Le problème, c'est que j'ouvrais les cartes puis je ne voyais pas grand-chose. Il ne me venait pas grand-chose à l'esprit. Donc, j'ai mis le tarot de côté puis je me suis dit, wow, je trouve ça beau. Les images sont magnifiques, mais le tarot, ce n'est pas pour moi. Puis à un certain moment, mon père s'en est rendu compte. Il m'a demandé pourquoi je ne manipulais pas le tarot qu'il m'avait offert puis je lui ai dit ça. Alors, c'est là où est-ce qu'il m'a expliqué qu'il y avait différentes façons de faire du tarot, qu'il y avait des façons quelquefois qui étaient carrément de la clairvoyance, mais qu'on pouvait aussi apprendre le tarot comme on apprendrait une langue, comme on pourrait apprendre l'italien ou l'allemand, par exemple. Et à ce moment-là, j'ai vraiment commencé, je devais avoir à peu près peut-être 14 ans, il s'était passé quelques mois depuis peut-être une année au maximum. Et j'ai commencé donc à apprendre le tarot, à lire des livres, à prendre des cours sur ça. J'ai appris le langage, le code du tarot. J'ai fait du tarot comme ça, professionnellement, j'avais 16 ans la première fois que j'ai donné une consultation professionnelle dans un resto qui n'était pas loin d'où est-ce que j'habitais puis on m'avait demandé d'aller faire des consultations pour les clients. Et c'est ça. Et j'ai fait du tarot, exclusivement du tarot, presque jusqu'à 26 ou 27 ans. Donc, ça veut dire quoi? 13, 14 ans? Pendant 13 à 14 années, j'ai fait que du tarot. Tu disais que ton père était clairvoyant. Donc, toi, tu le vivais comment? Est-ce que tu es clairvoyant? Est-ce que tu utilisaies tes capacités intuitives à ce moment-là comme ton père faisait? Je vais faire une distinction, disons, entre l'intuition et la clairvoyance parce que je ne me considère ni médium ni clairvoyant, c'est-à-dire que je n'ai pas d'image ou je n'ai pas de don, je ne canalise pas quoi que ce soit, je ne reçois pas de message, je lis vraiment les cartes pour ce qu'elles sont. Sauf qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'intuition que je considère être différent de la voyance dans le sens où avec la voyance, on pourrait carrément recevoir une forme de message, alors qu'avec l'intuition, ça va être plus lorsqu'on regarde d'une carte, disons qu'elle a dix définitions possibles. Et pourquoi est-ce que cette journée-là, on utilise sept définitions plutôt que la deuxième ou la troisième ou la dixième? Là, il y a comme un instinct. Il y a une intuition, l'intuition de choisir la bonne définition de la carte. Mais quand je lis les cartes, c'est toujours à l'intérieur de ce qu'elles veulent dire réellement. Donc oui, il y a une part intuitive dans le tarot, puis la lecture du tarot, bien, ça muscle, ça muscle l'intuition au fil du temps. Ah, c'est intéressant. Donc, la pratique du tarot et ce que tu viens de dire là, ça s'applique aussi pour l'astrologie parce qu'il y a plusieurs définitions, des signes, des maisons, des planètes qu'on peut utiliser en consultation. Donc, la pratique des deux nous aide à être en connexion avec notre intuition puis à muscler nos capacités. Je trouve ça vraiment... C'est vrai. C'est cool. Je l'ai coupé dans ton histoire. Non, mais c'est tout à fait. C'est ce qui se produit au fil du temps, au fil de la pratique. C'est clair que l'intuition devient de plus en plus forte. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que pour quelqu'un qui veut développer, qui veut devenir astrologue ou tarologue professionnel ou qui est déjà coach ou thérapeute et qui veut rajouter une corde à son arc ou n'importe qui quand même. On peut commencer le tarot et l'astrologie sans avoir développé son intuition ou ses dons psychiques, mais la pratique va quand même amener ça. Oui, tout à fait. Absolument. Il n'y a pas de prérequis pour apprendre le tarot ou l'astrologie. Ça ne prend pas un don particulier. Ça prend une personne humaine un peu comme apprendre une autre langue. Ça ne prend pas un don pour apprendre l'italien. Mais c'est certain que des fois, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. On a tous connu des gens qui ont appris une langue étrangère et l'ont appris en quelques mois versus une autre personne qui essaie d'apprendre la même langue et ça lui prend quelques années. Donc, c'est possible pour les deux. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des talents innés qui semblent avoir un don pour ça ou en tout cas une facilité à l'apprentissage. D'ailleurs, ça m'amène à une question par rapport à ça. Mais juste avant, tu disais que l'astrologie s'est venue plus tard. Donc, raconte-nous ça aussi. Comment tu es arrivé à l'astrologie finalement vu que tu étais déjà comblé avec le tarot? Oui, c'est presque une coïncidence, mais même si je ne crois pas beaucoup aux coïncidences dans la vie, quand on fait du tarot pendant 13 ou 14 ans, ça veut dire qu'on s'intéresse à l'ésotérisme, ça veut dire qu'on s'intéresse à l'occultisme en général. Donc, c'est sûr qu'à gauche et à droite, je lisais. Je lisais sur d'autres arts divinatoires. Puis l'astrologie, ça revient souvent. Mais je n'étais pas tellement attiré. On dirait que ce n'était pas une volonté forte ou une passion forte. Je voyais l'astrologie un peu comme tout le monde dans les journaux, dans les magazines. Et j'ai eu un problème de santé qui a fait que pendant presque une année, j'avais des difficultés à marcher. J'étais très, très souvent en béquille puis je devais rester à la maison pour essayer de faire guérir tout ça. Je devais me reposer le plus possible. Et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas être en arrêt, j'ai comme toujours des projets puis quelque chose à faire, je me suis dit si je reste au lit pendant six mois, je vais virer fou. Donc, il faut que j'apprenne quelque chose. Il faut que je trouve quelque chose à apprendre. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas apprendre l'astrologie? Après tout, je fais déjà du tarot puis l'astrologie, ça pourrait être intéressant. Mais dans ma tête, quand je me suis mis à l'étude de l'astrologie, c'était strictement par plaisir. C'était pour moi. C'était pour apprendre quelque chose d'autre. Et c'est les événements par la suite qui ont fait que, oh, j'ai découvert une richesse que je ne soupçonnais pas dans l'astrologie. Et que là, à un certain moment, c'est devenu vraiment comme une passion puis une grande volonté pour moi. Et là, depuis, quoi, 27, 28 ans, je dirais que je la pratique à temps plein, l'astrologie. Wow! Et tu fais aussi de la géomancie puis d'autres choses, mais principalement, c'est astro et tarot. Tout à fait. Et dans les questions que j'ai aujourd'hui pour toi, les questions qui tuent, il y a quelqu'un qui me demandait, puis on y a répondu tantôt, est-ce que ça prend des capacités médiumniques pour pratiquer le tarot et l'astrologie? On vient d'y répondre dans les deux. Non, ce n'est pas nécessaire, même que ça aide à développer sa médiumnité ou son intuition. Donc, c'est génial. Et comment savoir pour quelqu'un si je suis fait pour le tarot, l'astrologie ou un autre art divinatoire? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Tu veux dire, disons, des caractéristiques qui feraient qu'une personne serait un bon candidat pour faire? Qu'est-ce qui fait que, mettons que moi, je commence, j'arrive dans l'univers des arts divinatoires et je me dis, wow, le tarot et l'astrologie, c'est intéressant. Il y a aussi d'autres arts divinatoires, mais comment je fais pour savoir lequel est plus approprié pour moi? Est-ce qu'il y a des caractéristiques pour les astrologues et les tarologues? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui pourraient nous aider à déterminer s'il y en a un qui serait plus adapté pour nous? Je pense que oui et le premier qui me viendrait à l'esprit, ce serait l'attirance de la personne. Ce serait carrément déjà qu'est-ce qui lui parle parce que la plupart du temps quand quelqu'un prend un cours avec moi, il va me dire qu'il veut peut-être faire les deux, mais la plupart du temps il va me dire j'aimerais commencer avec le tarot ou j'aimerais commencer avec l'astrologie. Donc très souvent la personne a une préférence au départ, elle se sent attirée par un des arts divinatoires. Bon, à mon avis, ça c'est le premier indice, c'est le plus important parce que la personne le ressent, il y a quelque chose qui vient vraiment vraiment d'elle. Bon, après ce que je peux dire c'est que de façon générale, les gens qui sont très visuels vont souvent apprécier plus le tarot que l'astrologie parce qu'avec le tarot ils vont pouvoir se baser sur l'image, ils vont pouvoir se baser sur la scène, sur ce qui est en train de se passer sur la carte, ça va venir chercher justement ce renforcement de l'intuition, ça va aussi faciliter l'apprentissage parce qu'on apprend mieux une définition si on est visuel et qu'on a une image pour nous le montrer. Les auditifs ont souvent plus de facilité avec l'astrologie parce qu'ils sont habitués de jongler avec des concepts dans leur tête sans que ça soit une image ou un dessin qui apparaît devant eux. Donc ça, j'aurais remarqué cette différence-là. Puis le dernier point à mon avis aussi très très important c'est qu'est-ce que la personne veut faire ou qu'est-ce que la personne veut obtenir avec son apprentissage parce que le tarot et l'astrologie ne font pas tout à fait la même chose. Ce sont deux ordres divinatoires qui sont différents dans leur fonctionnement et dans les résultats qui peuvent nous apporter. Et complémentaires. Oui, exactement et complémentaires. Je pense que quelqu'un qui fait du tarot et de l'astrologie a réellement deux cordes à son arc et que quand un client appelle par exemple pour dire je vis tel ou tel problème, le tarologue-astrologue va souvent pouvoir déterminer est-ce que je devrais recevoir cette personne en tarot ou en astrologie parce que selon la problématique, un des deux va être plus approprié. Comme quoi par exemple? Le tarot va être habituellement l'outil de prédilection lorsque la personne a une question sur un sujet assez précis, concret, pragmatique et qu'elle cherche surtout à savoir qu'est-ce qu'elle doit faire exactement, quels gestes est-ce qu'elle doit poser dans cette situation pour que ça aille mieux, pour obtenir un succès, un bon résultat. Exemple concret, exemple concret, je veux quitter mon emploi pour devenir tarologue par exemple. Est-ce que je quitte mon emploi pour être tarologue? Oui, pour être thérapeute. La question que tu poses, Jacinthe, en fait, j'aurais besoin de te poser, on sera au téléphone en train de prendre un rendez-vous, je te poserai une deuxième question. La quelle? Parce que je veux quitter mon emploi pour devenir tarologue. Est-ce que la question, c'est est-ce que je suis fait pour ça? Dans le sens, c'est ce que je suis fait pour être tarologue. Là, ça pourrait être un autre métier. Ici, le métier n'est pas important. Est-ce que je suis fait pour faire tel métier? Ça, c'est l'astrologie. Si on me dit, Sébastien, je sais que je vais être tarologue, mais là, je vais ouvrir mon bureau, je vais faire faire mes cartes d'affaires, je vais monter mon site web. Par quelle étape est-ce que je commence? Qu'est-ce que je devrais faire en premier? Qu'est-ce que tu me suggères comme planning pour réussir l'ouverture de mon bureau? Ça, c'est tarot. Vais-tu ce que je mentionne tout à l'heure, le côté pragmatique, concret, très pointu, très précis, alors que l'astrologie, c'est est-ce que je suis fait pour faire ça? Est-ce que c'est une bonne énergie pour moi? Est-ce que ça va me correspondre? C'est une petite nuance, une petite différence, mais elle est importante parce que l'astrologie est plus forte dans l'orientation personnelle et le tarot est plus fort dans une forme de coaching en termes d'élaborer une stratégie. Plus concrète. Oui. Plus concrète. OK. Donc, à la question « Quelle est ma mission de vie? » On envoie les gens à l'astrologie. Astrologie, oui, absolument. On peut le faire avec le tarot, mais ça va moins bien fonctionner. L'astrologie, ça serait tellement, tellement extraordinaire pour la mission de vie, ça c'est clair. J'ai toujours pensé, tu le sais, tu as pris les cours avec moi, ça fait que tu m'as entendu dire ça souvent. Je compare souvent la carte du ciel, le thème de naissance, au manuel d'instruction qui nous est remis à la naissance pour qu'on puisse vivre une vie qui est accomplie, qui est épanouie, qui fait qu'on est heureux et qu'on rayonne dans notre mission de vie. C'est vraiment comme ça que je vois la carte du ciel, comme un manuel d'instruction. Comment Julie fonctionne, doit fonctionner pour être heureuse dans sa vie. Voilà. Oui. J'ai tellement de questions, Sébastien. Juste une petite note, toi, tu es passé du tarot à l'astrologie dans ton processus. Oui. Donc, moi, en ce moment, c'est l'inverse. j'ai commencé par l'astrologie à l'adolescence puis après ça avec toi de façon professionnelle, mais en ce moment, je commence à faire « Ah, ça serait donc bien le fun, le tarot. » Peut-être pas tout de suite parce que je suis occupée, mais c'est dans mes plans et j'aime le côté complémentaire. Et par rapport à ça, par rapport à ça, dans les prochaines questions qu'est-ce que j'avais pour toi. Est-ce qu'on a des preuves que le tarot et l'astrologie fonctionnent dans la réalité? Pour les sceptiques qui nous regardent, qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que... Ça dépend de ce qu'on entend comme preuves. Les preuves, est-ce que tu as des exemples de confirmation que dans ta vie, en pratiquant le tarot ou l'astrologie, tu as fait « Wow! » Oui. Quiconque pratique sérieusement le tarot et l'astrologie va avoir une preuve de son fonctionnement à tous les jours. Pourquoi est-ce que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de ce qu'on entend comme preuve. C'est que pour moi, une preuve, c'est de recevoir un inconnu que je n'ai jamais vu. Je ne connais pas sa vie. Je n'ai pas de détails. Je fais par exemple sa carte du ciel et la personne me dit « J'ai l'impression que tu me connais mieux que le thérapeute que j'ai vu pendant 5 ans une fois par semaine à qui je croyais avoir dit vraiment toute ma vie puis tout ce qui se passait puis toi en 2 heures, t'en sais plus que lui en 5 ans. » Mais pour moi, ça, c'est une preuve. Une preuve en tarot, c'est donner un cours, par exemple, faire un tirage en direct à un étudiant, lui dire « Voilà, ta vie va prendre telle ou telle direction. » Six mois plus tard, l'étudiant nous dit « Wow, c'est exactement ce qui est arrivé. » Ça, pour moi, c'est des preuves. C'est des preuves quotidiennes. Le problème, c'est que quand on parle de preuves et qu'on s'adresse aux sceptiques, ils cherchent des preuves en laboratoire ou ils cherchent des preuves dans ce qu'on appelle un phénomène de reproduction. C'est-à-dire qu'il faut que l'expérience puisse être reproduite un certain nombre de fois pour faire des calculs, des comparaisons. Mais en tarot et en astrologie, on ne peut jamais vraiment faire de reproduction parce qu'une carte du ciel est unique. Il y en a juste une. Ça prend 26 000 ans avant qu'une autre personne ait exactement la même carte du ciel. Et en tarot, je ne me souviens plus c'est quoi les chiffres, mais c'est des centaines de milliers de possibilités de tirage différents quand on combine les cartes. Donc, on ne peut pas reproduire le même tirage avec plusieurs personnes. C'est là où ça crée une problématique avec les sceptiques. Je fermerai quand même ma réponse, Jacinthe, avec une parenthèse que dans les années 60-70, ils ont tenté de faire des preuves de l'astrologie en faisant des statistiques, en prenant par exemple 1 000 sportifs. Et en astrologie, on associe Mars au sport. Alors, ils se sont dit si on prenait 1 000 sportifs, est-ce qu'on trouverait Mars toujours à peu près au même endroit? Et effectivement, effectivement, les pourcentages étaient très, très forts et ça montrait indéniablement qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait. Mais à l'époque, les sceptiques ont dit qu'ils s'en prendraient encore plus et puis s'en prendraient 10 000, 100 000. Puis honnêtement, les astrologues, ils se sont désintéressés parce qu'ils ont compris qu'on ne cherchait pas à savoir pour vrai. On cherchait sur quoi dire non. Oui, c'est ça. Puis finalement, Mars, il était où? En fait, Mars, il est la plupart du temps ce qu'on appelle aux angles. Je ne veux pas être trop technique parce que je ne sais pas combien de gens me connaissent l'astrologie. Mais vous savez, on a les points cardinaux. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Dans une carte du ciel, ils sont là, les points cardinaux. Donc, il y a quatre points dans le thème qui sont les points cardinaux. Quand une planète à la naissance, elle est proche d'un de ses points cardinaux, elle est forte. Elle est considérée comme forte. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que chez les milles sportifs, eh bien, ils ont appelé ça l'effet Mars. S'il y en a qui veulent chercher sur Google, vous aurez accès à plein de dossiers. Donc, l'effet Mars, c'est que chez milles sportifs, Mars était beaucoup plus souvent qu'à l'habitude, beaucoup plus souvent que la moyenne, le hasard, était accolé à un des quatre points cardinaux dans le thème de naissance. Donc, Mars était fort chez eux. Merci. Voilà. Là, je sais qu'il y a juste les gens qui comprennent l'astrologie qui viennent de comprendre, mais ce n'est pas grave. C'est une des infimes choses que vous pouvez apprendre en prenant le cours d'astrologie de Sébastien. Et là, j'avais encore des questions pour toi. Et juste avant, juste avant de poursuivre, je veux spécifier qu'on a un concours aujourd'hui. Donc, c'est le moment de partager la vidéo dans vos réseaux sociaux sur Facebook pour pouvoir gagner le livre de Sébastien. Donc, trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching. Là, mon livre, à moi, il commence à être vieux. Moi, je ne fais pas attention à mes affaires. Mais c'est du bonbon. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie, c'est vraiment simple à comprendre, concret, efficace, Sébastien va dédicacer une copie. Et parmi tous les gens qui vont partager cette vidéo et qui vont écrire dans les commentaires « Partagez » et « J'adore Sébastien ». Ah oui! Oui! Vous devez écrire dans les commentaires « Partagez » plus « J'adore Sébastien ». Et moi, je vois aussi si vous partagez directement la publication, on va faire le tirage d'ici le 19 septembre du livre de Sébastien dédicacé par lui que vous soyez en Europe ou au Québec. Vous allez le recevoir par la poste. C'est bien ça, Sébastien? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, il n'y aura pas de frais. Je ne vais pas envoyer une facture pour le livre. Donc, c'est le livre et les frais de livraison que je vais offrir en plus de la dédicace. Donc, merci Sébastien de ton cadeau. C'est super généreux et surtout que c'est un livre qui... C'est ça, je l'ai encore. C'est un livre de référence que vous pouvez garder puis voilà. Ah, tu vois, il y a déjà des gens qui t'adorent, Sébastien. Oui, mais là, c'est un peu du chantage d'exiger qu'ils écrivent ça, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et moi, j'ai une question pour toi parce que je ne tire pas encore au tarot. Mais j'ai plein de jeux d'oracles à la maison. Et donc, s'il y a des gens... Je suis curieuse de savoir est-ce qu'il y en a qui ont des oracles à la maison? Écrivez oracles si vous en avez dans les commentaires. Je sais qu'il y en a qui en font des collections puis qui en ont 20. Mais c'est quoi? Moi, j'ai déjà des cartes d'oracles. J'utilise déjà mon intuition en tirant les cartes d'oracles. C'est quoi la différence? Pourquoi j'irais faire un cours de tarot? Bien, c'est si on veut aller chercher les codes. En fait, je pourrais peut-être même commencer par dire que ce qu'il y a d'intéressant avec le tarot, c'est que c'est l'original. C'est le premier. Donc, c'est celui qui a été vraiment, vraiment construit à la base avec les codes ésotériques, avec la philosophie spirituelle qu'il devait lancer. Bon, je ne veux pas aller trop loin encore une fois dans le détail parce que je ne veux pas perdre les gens, mais lorsqu'on a dessiné le tarot, on voyait l'univers et l'être humain comme une âme qui s'incarne et qui fait un voyage et qui a un certain nombre d'étapes initiatiques pour que l'âme cesse le cycle des réincarnations et retourne au ciel ou retourne à l'univers, retourne à l'état divin. Et le tarot, il a été dessiné à l'époque pour refléter le voyage de l'âme. Il a été dessiné pour refléter les différentes étapes initiatiques que va parcourir l'âme. Donc, c'est certain que d'utiliser déjà l'original, bien, ça nous permet d'avoir accès au code de base, à la grammaire qui est à l'intérieur de ça. L'autre raison pour laquelle on pourrait faire le tarot, c'est que justement, si on comprend le langage du tarot, si on comprend le code qu'il y a dans les cartes du tarot, bien, on peut se servir du visuel. On peut se servir du visuel des cartes pour les comprendre, pour les apprendre. Parce que ce qui se passe sur la carte, bien, ça nous dit ce que la carte représente. Écoute, je peux te montrer quelque chose. J'ai ça ici, là. J'ai une espèce de carte géante que j'utilise des fois en cours parce que je vais montrer quelque chose dans mes mains. Vous avez la carte de la papesse ici. Si vous remarquez, la carte de la papesse, elle est assise. C'est une femme qui est assise. Elle tient un livre sur ses genoux, mais elle ne le lit pas. Elle fait porter une attention à son regard. Vous allez voir que son regard porte au loin et que le livre est posé sur ses genoux. Donc, elle ne regarde pas du tout le livre. Le livre, elle n'est pas en train de le lire. Et il y a une lumière jaune qui entre, qui part du ciel et qui entre dans sa couronne. Et ce détail de la lumière jaune qui sort de la couronne qui va vers le ciel et ce détail d'une femme qui est assise avec un livre, mais qui ne le lit pas, c'est parce que c'est quelqu'un qui est en train de méditer le livre. Elle est en train et elle le canalise. Donc, elle médite sur le livre et en même temps, elle reçoit une forme de canalisation de médiumnité, de message. Alors, qu'est-ce que vous pensez que la papesse va vouloir dire? Ça va être une carte qui va nous parler d'un moment méditatif. Ça va être une carte qui va nous dire qu'on met l'intellect au repos et qu'on se connecte à son monde intérieur et à plus grand que soi, à son âme, pour recevoir un message. Alors, l'idée de suivre un cours de tarot, souvent, ce qui va motiver les gens, c'est ça, c'est d'avoir accès au dessin original, au code original et parce qu'on a accès au dessin, on peut mieux comprendre la carte au lieu de tout apprendre par cœur. Parce qu'on peut se dire, OK, la papesse, c'est la méditation, c'est la médiumnité, c'est le repos, c'est la clairvoyance, mais c'est toujours juste du par cœur. Si on comprend ce qu'il y a sur la carte, quand on la voit, c'est plus l'intellect qui est en train de parler, c'est le cœur. C'est vraiment le... C'est ce que je disais, l'intuition tout à l'heure ou l'instinct, ça devient quelque chose qui est naturel. Tu m'as déjà dit en privé autre chose par rapport au tarot. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai un nouveau jeu de carte d'oracle que je trouve... C'est pour ça que ça me permet de visualiser mieux le tarot. Je trouve qu'il ressemble à un tarot, mais il ne l'est pas exactement. Mais contrairement à d'autres cartes d'oracle que j'ai, ce que tu m'avais dit, c'est qu'en utilisant un jeu de tarot, tu m'as parlé d'un mandala. Oui, 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 tout à fait, absolument. En fait, le terme mandala, à l'origine, veut dire qu'on utilise un schéma ou un dessin et qu'on a dans ce dessin-là le concept de tout l'univers, de la création de tout l'univers. Le voyage de l'âme dont je parlais tout à l'heure avec ses 22 étapes, les 22 cartes majeures du tarot, c'est un mandala de l'univers. Comme l'astrologie aussi l'est, avec ses planètes, ses signes et ses maisons, ce sont des systèmes symboliques qui veulent expliquer l'univers en entier, de son origine jusqu'à sa fin. Donc, tout est dans tout. Voilà, à cause de ça, ça peut nous parler de n'importe quoi. Dans le sens où peu importe qu'on soit en 1550 et qu'on lise le tarot et puis peut-être qu'on parle d'une plume et on est en train d'écrire sur un parchemin ou qu'on soit en 2021 et qu'on soit en train d'écrire sur Messenger avec notre clavier ou avec notre téléphone. Mais tout va être là, autant le téléphone que le parchemin parce que le mandala de l'univers nous parle de tout. Le problème avec certains oracles modernes et on s'entend, je n'ai pas de problème avec les oracles. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup parce que l'écran est un peu coupé mais en arrière de moi, il y a la collection. J'ai 150 jeux environ. Il doit y avoir la moitié que c'est des oracles. Donc, j'aime ça. Je suis un passionné de ça. Mais ce que je reprocherais quelquefois des oracles modernes, c'est qu'ils peuvent être très beaux et le problème, c'est qu'ils font parfois référence à des concepts qui sont très précis et que dix ans après, c'est pas assez mode, c'est pas assez date, ça n'existe plus. Imaginez que vous tiriez la carte de MySpace dans votre oracle moderne. Là, c'est une caricature mais MySpace, c'est fermé, ça n'existe plus. Tout le monde était sur MySpace il y a dix ans mais aujourd'hui, personne n'est sur MySpace. Alors, c'est un peu un exemple même si c'est simpliste ce que je viens de dire. Je peux donner un autre exemple? Oui, oui, oui. J'ai quelques jeux d'oracles à la maison et je trouve que parfois quand j'ai une question pour certaines questions précises, je sais d'emblée que les cartes vont avoir de la difficulté à me répondre ou à me donner une réponse claire parce que, je ne sais pas, le jeu peut être spécialisé dans une thématique. Bref, je n'ai pas toutes les réponses possibles dans un oracle nécessairement. Mais en tarot, il y a une façon, donc ça fait en sorte que vu que tout est dans tout, je vais avoir une réponse, peu importe, ça va être quoi ma question. Donc, je trouve ça plus polyvalent. Oui, absolument. J'aime beaucoup, beaucoup ton exemple, Jacinthe, parce que c'est vrai, effectivement, si on a des cartes des fois avec des concepts trop précis, le problème, c'est que le concept ne s'appliquera peut-être pas en amour ou au niveau professionnel ou au niveau spirituel. Puis là, on a comme une carte qui ne répond pas complètement. Mais si le tarot, ces symboles sont larges, ils englobent tout, ils peuvent répondre à tout. Ça me faisait sourire ce que tu me disais parce que j'ai eu un souvenir comme ça il y a plusieurs années. Il y a une étudiante dans le cours de tarot qui faisait un tirage hyper pragmatique, très, très matérialiste qui portait sur sa maison, sur des rénovations qu'elle avait à apporter à la maison. Et puis moi, avec les étudiants, on associait les cartes, on combinait les cartes et à force de discuter avec elle, on avait établi qu'elle avait un problème avec son drain français qui était, je ne sais même pas ce que c'est exactement un drain français, mais je sais que ça sert à cheminer l'eau d'écoulement. Et là, ce drain-là était comme rouillé, percé, puis elle devait le changer. Donc imaginez, on est en train de faire une lecture, on combine les cartes puis on dit, on pense que tu as à changer ton drain français, c'est ça qui va te coûter le plus cher et tout. Et trois mois plus tard, l'étudiante revient puis elle nous dit c'est exactement ça qui est arrivé et puis c'était le bout qui était sur son terrain qui n'appartenait pas à la municipalité, elle a été obligée de payer pour ça. Donc je me suis toujours souvenu de cet exemple en me disant quand même avec les cartes de tarot, on a identifié un drain français rouillé. C'est la preuve qu'on peut tout voir dans le tarot. Le tarot a été créé au Moyen-Âge, à la Renaissance, alors évidemment, il y avait très peu de drain français à l'époque. Je ne m'attendais pas à celle-là. Ça m'avait surpris moi aussi. J'ai encore plus le goût de suivre du tarot, mais je ne pensais pas que ça pouvait être aussi précis. Bon. Tout le monde, juste avant de passer à... Sébastien nous fait l'honneur d'un tirage en direct d'une vraie personne qui est avec nous, qui est Sandra Marquez, qui va revenir bientôt. et donc Sandra veut savoir... Donc Sébastien va nous faire une interprétation du tirage de Sandra parce que Sandra a levé sa main pour être cobaye, heureuse cobaye. Inquiétez-vous pas et reste des positions de cobaye heureux pour l'événement, l'expérience Magic Moon principale du 19 septembre. Mais Sandra est notre première cobaye aujourd'hui. On va faire un premier tirage express en croix avec Sébastien et Sébastien va nous... va donner une réponse ou une interprétation du tarot à Sandra afin que vous puissiez voir et savoir à quoi ça ressemble une interprétation du tarot sur la question de Sandra qui est... C'est pour ça qu'on dit qu'on va jouer sa vie devant tout le monde maintenant. est-ce qu'elle va pouvoir vivre financièrement de son activité de coaching? Donc, pendant que Sandra se prépare et Sébastien, si tu veux ressortir aussi les cartes, Sébastien a préféré le tirage parce qu'on avait... Je vais vous montrer les cartes à l'écran, mais pour une raison technique, on va faire l'interprétation aujourd'hui avec vous. Et juste avant, l'événement, le premier événement de la saison Magic Moon pour cet automne, notez dans votre agenda, pas juste noté, inscrivez-vous gratuitement, ça va être vraiment hot. On reçoit Sébastien Michel, professeur de tarot et d'astrologie le 19 septembre prochain, dimanche, de 10h à midi au Québec et de 16h à 18h en Europe. Et le sujet, c'est... Suivre la guidance de son âme grâce au tarot. Donc, ça va être une édition spéciale tarot à Magic Moon. Je sais que c'est un sujet qui en intéresse énormément. Et qu'est-ce qu'on a au menu de cet événement-là? Parce que c'est pas parce que c'est gratuit que c'est cheap. No, no, no! Ça dure deux heures, deux heures de gros plaisir parce que, premièrement, on a une équipe de thérapeutes de lumière énergétique qui vont venir nous soutenir. Vous allez faire avec moi un rituel express pour l'équinoxe d'automne. Sébastien va mettre son chapeau d'astrologue et va nous donner les moments forts en astrologie pour l'année à venir, mais aussi des transits puis des événements astrologiques importants d'ici 2025. Donc, moi, j'ai très hâte d'avoir sa lecture à lui. Donc, d'habitude, je vous parle de la lune ou dans ce cas-ci, ça aurait été l'équinoxe, mais là, je laisse le plancher à Sébastien. Et ensuite, Sébastien nous fait l'honneur de nous donner cinq clés essentielles de comment on fait pour se préparer à un tirage de tarot qui est... C'est quoi le mot? Je ne suis pas... Est pas effectif, mais qui est... Optimale ou qui fonctionne bien. Ben, oui, j'avais un autre mot, mais bref, un tirage de tarot qui est... Ben, qui est extraordinaire finalement. Comment? Parce qu'on peut être tarologue et poche ou médiocre et on peut faire des séances extraordinaires. Donc, Sébastien nous communique son expérience avec cinq clés essentielles pour vraiment préparer la séance de tarot pour faire des tirages qui sont wow. Et on va faire... On va utiliser certains cobayes en direct pour voir comment ça fonctionne le tarot et comment on interprète les cartes. Donc, on va d'abord avoir un aperçu avec Sébastien aujourd'hui et inscrivez-vous gratuitement. Vous allez avoir accès en direct si vous voulez avoir accès au tirage puis aux surprises parce qu'on vous a réservé des surprises. Entre autres, si vous avez envie d'apprendre le tarot et de suivre un cours de tarot avec Sébastien, le 19 septembre, on vous a fait des cadeaux et des surprises. Mais il va aussi y avoir un tirage en direct et d'un autre livre en lien avec le tarot. Bref, sinon, si jamais vous ne pouvez pas être là en direct, le replay va être accessible pendant trois jours. Et pour ça, recevoir l'invitation, inscrivez-vous gratuitement au-dessus si vous êtes sur Facebook ou en dessous si vous écoutez sur YouTube. Et là, c'est le moment. Sébastien? Et je dois dire, Jacinthe, en passant, qu'il y a une des surprises que tu m'as demandé de faire pour le 19, que c'est la première fois que je vais le faire, l'espèce de chose générale pour tout le monde, ce qui va s'adresser pour tout le monde avec les cartes du tarot. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Alors, je suis très, très, très content. Je vais vivre une expérience avec vous autres en même temps en faisant cette espèce de tirage général. Oui, parce que vous irez voir dans le lien pour vous inscrire, j'ai mis le menu de qu'est-ce qui va se passer cette journée-là, mais même si on a certains cobayes qui vont être choisis pour être en direct, tout le monde, si vous avez une question, vous allez recevoir une guidance à une question grâce au tarot. Donc, voilà. Et, Marie-Ève, Tali, Julie, hello! Sandra, là, c'est vrai. Est-ce que tu es prête, Sandra? Elle me dit oui. Donc, je vous présente Sandra et d'abord, à la question de Sandra. Attends, on va-tu être trois dans l'écran? Allô, Sandra! Bonjour! Donc, on a Sandra en direct avec nous. Le 19, on va aussi avoir d'autres cobayes, mais Sandra, tu nous as posé une question intéressante. Est-ce que tu vas pouvoir vivre financièrement de ta pratique, tes activités de coaching? Tu es coach de quoi, toi? Alors, je suis en pleine reconversion professionnelle. en fait, mon activité de coaching est toute récente. Mon objectif à moi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, le moment qu'on partage est assez incroyable parce que mon envie à moi, c'est d'accompagner les gens à comprendre le sens de leur incarnation. et je travaille déjà avec le tarot et j'ai une grande, grande envie d'aller vers l'astrologie. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes à comprendre ce qui se passe dans leur vie pour, en tout cas, les aider à prendre la main et à être vraiment en action pour aller vers ce qu'ils souhaitent, en fait, vers la réalisation de leur vie rêvée. Voilà, donc c'est un petit peu, en tout cas, ma spécificité et ce vers quoi j'aimerais aller. C'est très intéressant, Sandra. Je peux dire, effectivement, pour enseigner l'astrologie que je crois que l'astrologie est peut-être l'outil le mieux adapté pour révéler les raisons de l'incarnation d'une personne. Moi-même, lorsque je vais faire un thème natal, je vais souvent dire aux gens, vous savez, je ne veux pas vous obliger à croire à la réincarnation parce que peut-être quelqu'un pourrait avoir une croyance autre, mais j'utilise au minimum l'idée de l'incarnation, de la réincarnation comme une métaphore, la métaphore du choix de l'âme. Et il y a des éléments, effectivement, en astrologie qui traduisent carrément la raison pour laquelle l'âme a choisi de s'incarner ici et maintenant dans ces circonstances. Alors ça, ça n'a pas à voir avec le tirage de tarot, c'est juste comme le prof d'astrologie qui parle, mais oui, effectivement, ça va dans ce sens-là. Sandra, j'ai reformulé un peu la question. Vous allez voir, tous ceux qui, si vous apprenez le tarot, je pense que je ne serai pas le seul professeur à vous dire ça. Très, très souvent, idéalement, on pose une question au tarot qui est en lien avec l'évolution d'une situation plus qu'une question qui se répondrait par oui ou non. Alors c'est toujours préférable de dire tarot, comment va évoluer mon projet de coaching, par exemple, ce qui était ce sur quoi je me suis concentré en faisant le mélange des cartes juste avant l'entrevue. et c'est ça, c'est toujours préférable que juste oui ou non est-ce que je vais faire ceci, c'est plus comment la situation va évoluer. C'est comme ça que le tarot va répondre. Jacinthe, est-ce que c'est moi qui montre les cartes ou c'est toi qui va partager l'image? Tu peux nous les montrer mais je vais mettre l'image à l'écran, ça va me cacher, tu vas pouvoir nous expliquer. Donc c'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai caché Sandra qui va revenir. Mais donc, à la question de Sandra, voici les cartes que tu as tirées, Sébastien. Oui, exact. Donc voilà le tirage. Alors écoute, je peux quand même montrer les cartes lorsqu'on les interprète pour que les gens les voient vraiment très bien, tous les détails, étant donné qu'elles sont grandes. Ce que j'ai fait, ça s'appelle un tirage express. C'est un tirage que j'ai adapté avec le temps justement à une situation comme celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire une situation où on doit faire une interprétation rapide mais quand même efficace, une interprétation qui a du sens, qui a des nuances parce que ça ne tente pas de faire un tirage rapide mais qui soit idiot, qui ne donne pas vraiment de réponse. Donc le tirage express à quatre quarts de la façon dont je l'ai développé au fil du temps, c'est un tirage qui est parfait lorsqu'on a à faire des consultations rapides dans des salons ésotériques, dans un restaurant, au téléphone, parfois même entre amis et qu'on ne veut pas passer toute la soirée à faire des tirages mais comme je dis, qu'on veut quand même donner une réponse qui est sensée et qui apporte vraiment, vraiment quelque chose à la personne. Donc ce que vous avez à l'écran, si vous regardez à votre gauche, vous allez voir la carte du pendu et cette carte du pendu, elle représente au moment actuel Sandra dans son projet de faire du coaching et c'est très intéressant par rapport à la question de Sandra parce que si vous allez regarder tout simplement les mots-clés du pendu, vous allez souvent voir des choses qui sont reliées à la relation d'aide, au don de soi, à ce besoin d'accompagner les gens, à ce besoin d'apporter du sens aux gens. Donc ce que moi je perçois déjà au départ, c'est que pour moi, Sandra, elle est exactement dans la bonne énergie puisqu'elle est dans cette énergie du pendu où elle veut aider les gens. Elle veut pouvoir apporter quelque chose qui va faire du sens pour eux et qui va être utile pour eux. Il y a aussi des mots-clés du pendu qui sont associés au voyage astral, à tout ce qui est en quelque part l'invisible, l'accès à l'invisible, le sacré, on dit souvent que le pendu, il a déjà un pied presque dans l'espace, dans le tarot, dans le sens où il est la dernière carte qui est située sur la terre. Après le pendu, le tarot s'en va dans les zones astrales et dans les zones divines. Donc le pendu, il est le pont, il est le pont entre le terrestre et l'astral, entre le terrestre et le divin. Donc on sent ici que Sandra, en quelque part, elle veut se positionner sur cette frontière. elle veut être avec des êtres humains et leur donner des conseils pour des êtres humains tangibles et concrets, mais elle veut le faire en étant capable de mettre un pied de l'autre côté de la frontière. Elle veut aller chercher des réponses dans l'invisible. Elle veut aller chercher des réponses dans le sacré. Alors tout ça me plaît beaucoup. La seule mise en garde que je ferai ici, c'est que Sandra doit faire attention, il y a une notion dans le pendu, quelquefois, de ne pas se valoriser assez et de se donner gratuitement, parfois, au détriment de nous. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Souvenez-vous que la question initiale de Sandra était est-ce que je vais arriver à vivre financièrement de mon coaching? Parce que, qu'on le veuille ou non, Sandra doit payer les comptes à la fin du mois. Comme chacun d'entre nous, Sandra doit faire l'épicerie. Sandra doit conduire son véhicule ou prendre les transports en commun. Donc, elle a besoin d'avoir un revenu. Et le danger, des fois, dans le pendu, c'est que s'il se dévalorise, il croit qu'il ne vaut pas assez et à cause de ça, il n'est pas capable de demander une récompense en fonction de son travail. Et ça, le tarot me dit Sandra doit faire attention dans le sens où c'est ce qui pourrait lui nuire. Elle a besoin d'avoir un revenu comme tout le monde. Même si elle a un pied dans la frontière de l'invisible et même si elle le fait avec le pendu pour aider, pour être utile à d'autres personnes, elle doit arriver à y trouver son compte. Et ça, ça sera le défi du pendu selon le tarot. La deuxième carte qui apparaît, celle qui est à droite, c'est la carte de la justice. Donc, cette carte de la justice, je vais vous la montrer dans quelques secondes, mais je dois vous dire qu'elle me rassure beaucoup parce qu'elle est dans une position qui représente le projet de Sandra. Donc, on appelle la position 2 dans le tirage express. Donc, c'est ça, la justice. Et cette carte qui est en position 2, eh bien, elle est là pour refléter le projet actuel selon le tarot. Est-ce qu'il est bien ficelé? Est-ce qu'il est mal ficelé? Est-ce qu'il est concret? Est-ce qu'il fait du sens ou est-ce qu'il n'a pas d'allure? Avec la justice, il a beaucoup d'allure. Avec la justice, il est très concret. Il est très bien ficelé parce que la justice, c'est une carte qui représente la logique, la rationalité, le côté de la routine, du mécanisme, un mécanisme qui est bien huilé. Pensez à l'horloge, les anciennes horloges avec toutes les roues dentées qui doivent être exactement au bon endroit, au bon moment pour que l'heure s'affiche à la minute et à la seconde près. C'est ça la justice. C'est le mécanisme de l'horlogerie. Et dans la justice, il est parfaitement rodé, il est parfaitement ajusté. Donc, le tarot voit très, très bien le projet. Il me laisse croire qu'il y a eu beaucoup de travail de la part de Sandra. Il me laisse croire qu'elle y a bien réfléchi, qu'elle a vraiment cherché à le concevoir d'une belle façon, qu'elle a été chercher tout ce qui était nécessaire pour en arriver à cet état presque de perfection au moment actuel, un peu comme on pourrait dire « Waouh, le projet il est tellement bien ficelé, il est tellement bien équilibré que c'est exactement le moment pour le lancer. » Parce que là, on est prêt. Là, tout est fonctionnel. Il y a une autre chose aussi qui est intéressante sur un plan strictement descriptif. La justice nous parle d'officialisation, de légalisation. Très, très souvent, on doit faire intervenir le gouvernement, la mairie, le local ou les permis ou les choses comme ça. Mais il y a toujours une notion de loi et d'autorisation dans la justice. Alors, ce que ça me montre, c'est que Sandra, elle est au moment où effectivement, elle doit légaliser le tout, officialiser le tout, aller chercher tous les permis nécessaires, toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir démarrer. C'est peut-être la dernière étape, elle est peut-être même déjà en train de le faire puisqu'on est au présent, mais elle est dans cette étape d'officialisation. Et le côté coaching, justement, dans la justice, c'est de dire, voilà, il faut oser. Il faut oser devenir vrai. Il faut oser devenir officiel. Des fois, je fais rire mes étudiants, je leur dis, ça fait des mois que vous prenez un cours avec moi et vous ne le dites pas autour de vous, vous n'en parlez pas autour de vous parce que vous ne vous sentez pas prêt. Des fois, dire, je fais du tarot et je suis prêt à recevoir quelqu'un en tarot, c'est ça aussi devenir officiel. C'est ça aussi devenir légal dans le sens où on l'exprime, on le dit, on devient visible, on devient public. Quelqu'un peut nous trouver sur le web à partir de maintenant. Et ça, c'est le conseil de la justice. C'est de dire, voilà, il faut franchir, il faut faire le saut. Maintenant, Sandra doit devenir tout simplement public, visible, officiel, aller chercher les derniers détails. Mais le tarot dit que le projet, il est déjà bien ficelé, il est déjà prêt à être lancé. Et il y a une raison, il y a une raison pour ça. C'est que la carte qui est dans le haut, c'est celle de l'empereur. Elle représente le passé. Je vais vous la montrer pendant que je vous l'explique. Donc, cette carte qui représente le passé de l'empereur, c'est une carte de travail. C'est une carte où on concrétise. C'est une carte où on fait des efforts. Alors, c'est une carte qui est associée dans le tarot à la construction, à la réalisation, au fait de bâtir. C'est une carte qui représente le travail, des fois même le travail physique. Alors, qu'est-ce que ça me dit? C'est que ça fait un bon moment que Sandra a réfléchi à tout ça. Ça fait un bon moment qu'elle a déjà posé des gestes concrets dans le sens où, dans le passé, il y a déjà eu une réalisation. Dans le passé, on a déjà bâti, on a déjà monté brique par brique le projet qu'on est en train de lancer aujourd'hui et sur lequel on questionne. Alors ça, c'est très rassurant pour le tarologue parce que ça me dit que le travail, il a été fait. Ça me dit que le travail, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas quelque chose qui est apparu hier dans la tête de Sandra. Ça fait un bon moment qu'on est en train d'échafauder. Échafauder, c'est un des mots-clés de l'Empereur. Donc ça fait un bon moment qu'on est en train d'échafauder quelque chose de solide et de concret. Alors quand je regarde les trois cartes ensemble, c'est très plaisant parce que je me dis OK, ça fait longtemps qu'on échafaude. On est rendu aujourd'hui dans la justice, le projet, il est prêt, il est bien ficelé. Il suffit peut-être d'une autorisation légale ou deux et tout est en marche. Et on le fait pour les bonnes raisons avec le pendu. On le fait parce qu'on veut vraiment aller chercher dans l'invisible des réponses pour aider les gens dans le concret, dans leur réalité, dans cette vie-ci. Donc c'est merveilleux. Alors quand je suis en train de faire du tarot, habituellement, je n'aurais pas vu la dernière carte parce qu'habituellement, les quatre cartes sont fermées et on les ouvre progressivement pour raconter l'histoire. Comme je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Là, pour les besoins de la cause, les cartes sont ouvertes. Et habituellement, je serais avec une dernière carte fermée et là, je me dirais OK, c'est parfait, le projet, il est bien ficelé, il a été bien travaillé, bien échafaudé et la personne le fait pour les bonnes raisons. Le seul risque, ne pas se valoriser assez et en quelque part, se causer soi-même un ralentissement et peut-être ne pas oser devenir public. Donc quand j'ouvrirais la dernière carte, ce que je me demanderais, c'est est-ce que Sandra va oser s'affirmer, va oser devenir publique et va vraiment terminer la construction, va vraiment débuter ça? Ce serait la question que je me poserais. Et là, j'ouvrirais la quatrième carte qui nous parle du futur, du dénouement, de où est-ce que tout ça s'en va et vous le voyez à l'écran, c'est la carte de la Maison-Dieu, la carte numéro 16. Et c'est une belle coïncidence que cette carte soit sortie aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une carte qui a une mauvaise réputation dans le tarot parce qu'elle est mal comprise. Très, très souvent, on l'interprète en voyant sur l'image. Ce qu'on a comme image, c'est une tour qui semble éclater et deux personnages qui en tombent. Alors, évidemment, quand les gens voient ce dessin, la première réaction, c'est de se dire catastrophe, explosion, écroulement. Le problème, c'est qu'on lit le tarot avec les yeux de 2021. Si on veut comprendre le tarot qui a été dessiné en quelque part entre 1450 et 1550, eh bien, il faut avoir les yeux de l'époque. Et je vous ai parlé tout à l'heure du voyage de l'âme. Je vous ai parlé que le tarot avait été dessiné dans une philosophie à la Renaissance. On appelait ça le néo-platonisme et c'était la progression de l'âme en 22 étapes pour retourner à son état divin. Et à l'époque, on disait que nous possédions à la naissance trois corps. Un corps qui était, deux corps, en fait, qui avaient plus à voir avec le côté matériel et un corps qui avait à voir avec l'âme. C'était le corps spirituel. Et quand on termine notre passage sur Terre et qu'on peut aller rejoindre le divin, eh bien, il nous faut abandonner les deux corps terrestres, les deux corps matériels. Donc, on appelait ça la chute des corps. On laissait tomber deux corps pour que le troisième, celui qui est spirituel, puisse retourner à Dieu, retourner au divin, à l'univers. Donc, c'est ça qu'on a dessiné ici. Ce qu'on a dessiné, c'est le moment où l'âme bleue est en train de remonter vers le ciel pour retourner au divin et les deux corps matériels sont laissés sur Terre. Ils sont en train de chuter parce qu'on se débarrasse définitivement de la matérialité pour atteindre la spiritualité absolue. Alors, loin d'être une catastrophe, cette carte est une des plus belles cartes du tarot. Elle nous montre qu'on va atteindre un échelon supérieur. Elle nous montre que tout va être catapulté avec force parce qu'imaginez la force que ça prend pour détruire deux corps et faire éjecter et remonter comme une fusée l'âme jusqu'au ciel. C'est une carte qui est extrêmement puissante et extrêmement belle et elle montre qu'on atteint, on atteint quelque chose et qui est spirituel et on atteint un échelon qui est important. Donc, c'est une belle réalisation, c'est un coup de théâtre. La seule chose des fois que je vais dire avec la maison Dieu quand je suis en consultation, c'est comme c'est une carte qui est très rapide, qui est très forte. Souvent, les choses vont plus vite que ce qu'on croyait et là, on doit se débrouiller. On doit se débrouiller avec peut-être plus de travail que ce qu'on croyait, plus de demandes que ce qu'on croyait et il faut arriver à jongler avec ça. Vous savez, des fois, on parle d'un beau problème. Je ne sais pas si en Europe, si vous utilisez cette question, mais au Québec, on dit avoir un beau problème dans le sens où c'est une problématique mais on est content de l'avoir, moi, je pense que pour Sandra, ça pourrait être ça. C'est qu'elle va se retrouver ou est-ce que les choses vont peut-être même aller plus vite que ce qu'elle croit et elle va devoir jongler avec une demande plus grande que ce à quoi elle s'attendait et ça sera un beau problème pour Sandra. Si elle applique les conseils qu'on a vus dans le tarot, elle va vraiment, vraiment dans la bonne direction. C'est extraordinaire ce tirage. C'est incroyable, je reconnais mon parcours dans ce que, Sébastien, dans ce que vous venez d'évoquer. Effectivement, je travaille à cette reconversion depuis 2-3 ans, j'ai beaucoup investi, je me suis beaucoup formée et ça m'émeut parce que vous avez pointé tout à fait deux enjeux qui sont difficiles pour moi aujourd'hui à dépasser. c'est la valorisation de ce que je fais et le fait de rendre tout cela officiel, public, puisque je pense que je ne m'autorise pas encore à incarner comment dire, l'accompagnante que je pourrais être et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, je m'auto-contrains, je m'auto-limite sur ce cheminement et c'est, voilà, et aujourd'hui, je me retrouve un petit peu bloquée à ce niveau-là mais je me reconnais tout totalement, enfin en tout cas dans les trois premières cartes, voilà, vous avez retracé mon cheminement de façon très précise. C'est très intéressant, merci Sandra pour la confidence et puis bon, apporter de l'eau au moulin, c'est certain que je crois que le tarot se lit toujours mieux quand on est en dialogue avec la personne et ça m'a fait, votre confidence, ça m'a fait penser à une autre définition de la justice qui je crois pourrait être ajoutée dans les conseils du tirage. C'est que la justice, elle représente aussi la banalité, la banalité du quotidien et pourquoi est-ce que je pense à ça? Parce que si je rencontre quelqu'un qui est plombier, ben c'est ça la banalité, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien d'être plombier, ça veut juste dire que si je rencontre quelqu'un dans la rue, je lui dis qu'est-ce que tu fais comme métier, il me dit je suis plombier, ben c'est OK, j'y pense pas plus que quelques secondes, il est plombier, c'est tout. Et donc, il y a un appel dans le tirage à ce que le métier, le métier que vous projetez devienne banal. Il faut que pour vous ça soit banal, il faut que répondre je suis astrologue ou je suis coach spirituel, il faut que ça soit aussi banal que dire je suis plombier dans le sens où c'est normal, c'est tout à fait habituel. Alors, toutes les techniques, il peut y avoir évidemment l'auto-hypnose, le FT, j'imagine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent actuellement puis vous-même, vous avez des idées de techniques où on pourrait faire de désensibilisation, mais avec les techniques que chacun veut, on pourrait appliquer pour arriver à banaliser ce métier pour qu'il cesse d'être extraordinaire et mon Dieu, presque inquiétant à la limite parce que c'est tellement pas fréquent et ça, ça va aider à valoriser, ça va aider à dire ben voilà, c'est ma normalité, c'est ma réalité et si c'est ma réalité, ben ça fonctionne, un plombier ne se pose pas trop de questions à savoir s'il aura des clients, il le sait, son métier, il le sait, c'est sa réalité, il aura des clients, il faut en quelque part arriver à faire la même chose sur le plan intérieur et émotionnel, ah mon métier c'est coach spirituel, ben je vais avoir des demandes parce que des gens qui ont besoin de conseils en spiritualité, il y en a, c'est très très normal, alors c'est le genre de conseils aussi qu'on peut aller chercher dans le tarot. Je tiens à vous, pardon, je voulais juste, je tenais à vous remercier parce que vous venez là d'évoquer le métier que je n'ai jamais osé prononcer, c'est coach spirituel et je crois que c'est tout à fait ce que je voudrais incarner et je n'ai jamais osé le prononcer, en tout cas en évoquant mon activité. Ah, très bien, merci, merci, j'assine, c'est un très bon exemple de ce que je parlais de l'intuition, la différence que je fais entre la clairvoyance et l'intuition, c'est que la clairvoyance, j'aurais pu regarder Sandra et recevoir un message et dire je crois que vous êtes coach spirituel ou que vous voulez être coach spirituel. L'intuition, c'est une lecture de tarot dans laquelle j'ai vraiment utilisé les mots clés comme si quelqu'un presque avait été voir mon livre de tarot, il aurait trouvé tous les mots clés que j'ai utilisés mais à un certain moment à force de jouer avec les mots clés, qu'est-ce qui est venu spontanément? Coach spirituel et là la personne dit c'est fou parce que c'est ce que je n'arrive pas à prononcer, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi mais je n'arrive pas à le prononcer. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé ces deux mots? Coïncidence, hasard, intuition, c'est difficile à dire mais quand je parlais de muscler l'intuition avec le tarot, c'est un bon exemple, c'est ça qui va se produire beaucoup, même chez quelqu'un qui n'a aucun don parce qu'oubliez pas je n'en ai pas, je n'ai pas de don à la base à ce niveau-là. Sandra, merci infiniment d'avoir mis tes tripes sur la table avec nous en direct, c'est très très précieux et j'apprécie énormément. Merci d'avoir été là. Tu peux m'écrire en prévue. C'est un très beau cadeau, bien entendu. Au revoir. Et là Sébastien, je veux que tu nous expliques une chose, toi ton approche c'est de l'astrologie et ou du tarot de coaching. On n'en a pas parlé avant mais là on vient un peu d'assister à c'est quoi ton approche à toi? Exact. Parce que tu utilises le tarot de Marseille Oui. Et quelqu'un qui se demande ben c'est quoi la différence entre un tirage de tarot normal et un tirage de tarot de coaching avec la méthode Sébastien-Michel? Oui, ben déjà au départ le fait d'utiliser le tarot de Marseille c'est un choix comme je mentionnais parce que je voulais l'original avoir vraiment les codes originaux. Ceci dit, il existe des tarots qui ne sont pas des tarots de Marseille mais qui respectent quand même assez bien le graphisme et l'ordre des cartes et je pourrais à ce moment-là utiliser un autre tarot que celui de Marseille mais c'est ma préférence. Ma préférence c'est au Marseille parce qu'il est vraiment la codification de base. Maintenant, l'idée du coaching que ce soit en tarot ou en astrologie ce n'est pas de réinventer la roue c'est-à-dire que peu importe que vous lisiez mon livre ou celui de quelqu'un d'autre la plupart des gens vont vous dire que l'empereur veut bâtir la plupart des gens vont vous dire que le pendu il est un peu dans un mode relation d'aide spiritualité. Donc l'idée ce n'est pas de réinventer complètement la roue les définitions en tarot et en astrologie avec moi elles sont très semblables à ce qui se trouve dans le monde du tarot et de l'astrologie classique c'est juste qu'on a souvent tendance en tarot à le lire comme une prévision fixe comme si c'était un peu une fatalité dont on parlait au début du cours alors que moi je l'ai présenté pas le début du cours c'est la déformation professionnelle le début de l'entrevue alors que moi je l'ai présenté comme un phénomène météo sur lequel on peut avoir une influence et c'est comme ça que je le présente et pour moi c'est ça l'idée du conseil du coaching c'est qu'à la base lorsque je lis les cartes je ne veux pas je ne veux pas présenter à Sandra comme si ok elle n'a rien à faire le tirage se termine bien elle peut rentrer chez elle et tout va arriver tout seul non ah bon mais Sandra tu vas être coach spirituel merci bye c'est pas ce que je crois je crois que Sandra même avec un beau tirage elle a un effort à donner je crois qu'elle en a fait des efforts et qu'il y a encore quelques efforts à faire pour l'obtenir et si le tirage avait été plus problématique je l'aurais abordé aussi à me poser pourquoi pourquoi et à ce moment-là si on comprend pourquoi on peut changer on peut réorienter on peut prendre une décision différente ceci dit Jacinthe je voudrais ajouter qu'on peut faire un tarot que j'appellerais de conseil de coaching qui ressemble beaucoup à ce que j'ai fait avec Sandra on peut aussi faire ce que j'appellerais du tarot de l'astrologie de coaching pur et quand on parle du coaching pur c'est qu'on ne pose même plus la question aux cartes à savoir qu'est-ce qui va arriver on pose directement la question aux cartes qu'est-ce que je devrais faire un peu comme si on disait au lieu de me dire ce qui s'en vient puis de me montrer comment maximiser tout ça fais juste me donner le conseil fais juste me dire qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je devrais faire pour que ça fonctionne ça c'est ce que j'appelle le coaching pur et les deux formes existent un conseil coaching au travers de la divination et un coaching pur où l'astrologie et le tarot servent tout simplement à dire voilà la bonne stratégie pour que ça fonctionne moi j'adore cette question-là donc au lieu de laisser le tarot au lieu de me dire ok le tarot va me donner la réponse je demande au tarot je choisis mon intention mon objectif d'abord et le tarot sert ensuite à savoir comment je me rends là oui tout à fait absolument dans mes livres c'est ce que je vais utiliser dans mes livres quand on va faire du coaching pur je vais souvent utiliser une forme de tirage qu'on appelle une pyramide parce que c'est en forme de pyramide et c'est un tirage dans lequel il n'y a que du conseil on ne prédit rien on ne se pose pas la question si ça fonctionne si ça ne fonctionne pas tout ce qu'on fait c'est élaborer une stratégie gagnante pour que la personne réussisse son souhait merci Sébastien j'aime tellement ton approche de coaching moi c'est tellement venu me parler quand j'ai pris mes cours d'astrologie de coaching et il y a tellement de choses à faire avec ça et d'ailleurs on va poursuivre toi et moi la conversation sur pour ceux qui s'intéressent strictement à l'astrologie on va faire une petite vidéo en direct dans le groupe Magic Moon pour répondre spécifiquement à vos questions et pour ceux qui s'intéressent au tarot et à l'astrologie quand même inscrivez-vous à l'événement gratuit Magic Moon qui a lieu dimanche le 19 septembre et on vous réserve des surprises on vous réserve beaucoup de plaisir et pour ceux qui veulent s'inscrire au cours de tarot attendez le 19 septembre parce qu'on va vous faire un cadeau lorsque vous allez vous inscrire et vous allez aussi voir un peu plus en détail et d'ailleurs il y a un concours en ce moment même quand même aujourd'hui il y en aura un autre le 19 septembre pour tous ceux qui partagent cette vidéo d'entrevue magique avec Sébastien et Michel vous pouvez gagner le livre d'astrologie de Sébastien trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching dédicacée et moi je rajoute un cadeau je vais choisir parmi les gens qui ont partagé un cobaye heureux comme Sandra a eu aujourd'hui mais pour le 19 septembre parce qu'on va faire d'autres cas en direct et aussi on va aussi utiliser un cas vécu pour que vous puissiez voir mais qu'est-ce qui s'est passé après après le tirage de cartes qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de la personne donc plusieurs si vous voulez apprendre le tarot à la façon de Sébastien et Michel plus davantage dans le style coaching mais c'est l'événement où être et si vous ne voulez pas apprendre le tarot venez quand même parce qu'on va avoir beaucoup de plaisir vous allez apprendre des choses puis on va aussi savoir c'est quoi les moments forts en astrologie qui s'en viennent pour nous cette année et jusqu'en 2025 donc je répète partagez la vidéo pour pouvoir gagner le livre de Sébastien et tous ceux qui sont intéressés à l'astrologie tout de suite parce que le cours commence la semaine prochaine déjà on va juste on va juste étirer notre entrevue mais axer sur l'astrologie pour répondre à vos questions sur l'astrologie qu'enseigne Sébastien parce que les inscriptions se terminent vendredi à minuit je crois j'ai mis le lien du cours dans les commentaires mais je sais qu'il y en a plusieurs qui vont avoir des questions alors on se retrouve tout de suite pour l'astrologie dans le groupe Magic Moon et on se retrouve sinon si vous êtes inscrits gratuitement à l'événement Magic Moon un deux heures de pur bonheur d'astrologie et de tarot surtout le 19 septembre avec Sébastien Michel Sébastien merci ça m'a fait vraiment plaisir en passant Jacinthe parce que tu m'avais expliqué qu'on était vraiment à la dernière minute j'ai vérifié j'ai été capable de repousser les inscriptions jusqu'à dimanche alors jusqu'à dimanche à minuit 23h59 jusqu'à dimanche j'ai pu repousser ça va être correct on va faire avec les gens qui sont à la dernière minute donc oui il y a deux jours de plus que prévu pour l'astrologie pour l'astrologie qui commence lundi lundi le 13 oui oui c'est ça c'est merci tout le monde d'avoir été là pour l'entrevue magique on se voit à Magic Moon le 19 septembre Sébastien reste avec moi et on va aller répondre à vos questions si jamais on n'y a pas encore répondu un peu plus tard que vous soyez en direct ou en replay puis d'ailleurs écrivez-moi direct ou replay dans les commentaires juste pour que je puisse voir la proportion puis d'où vous venez ça me fait toujours plaisir de voir de quelle partie du monde vous venez Sébastien reste avec moi et bye tout le monde